Salut à son camarade, vous êtes avec Faberstein et sur Marvel Snap, on va aborder aujourd'hui quelques conseils clairs sur l'optimisation des coffres de la semaine, les spotlights cash, mais également des remarques claires et précises sur l'or du jeu, sur les tokens et les crédits. Si vous voulez vraiment avoir une vidéo plus détaillée, je vous invite par exemple à aller voir une vidéo que je mets en description de Snap Judgements. Concernant les coffres jaunes, donc les réserves du collectionneur, les développeurs ont confirmé qu'ils n'envisagent pas de booster leur contenu, hélas, donc a priori pas d'or, et si tant est ce devait être le cas, ils vont forcer l'ouverture de tous les coffres qu'on pourrait avoir en réserve, pour que le jour venu quand le contenu change, tout le monde soit sur un pied d'égalité. Donc il n'y a pas d'intérêt particulier à stocker ces coffres là, comme je l'ai fait du coup ces dernières semaines. Toutefois attention à n'essayer de ne pas les ouvrir en fin de saison, puisque si vous récupérez des tickets or pour le mode conquest, vous n'aurez pas forcément le temps de les exploiter. Concernant les coffres qu'on peut ouvrir avec les clés à l'honneur, ils vous permettent effectivement de récupérer de nombreuses cartes qui manquent à votre collection. C'est un système qui est plus généreux que l'ancien, même s'il est plus aléatoire, puisqu'on ne sait pas combien de clés il nous faudra pour éventuellement récupérer une carte bien spécifique. Je vous conseille donc d'envisager d'ouvrir un coffre que s'il y a au moins deux contenus dans la semaine qui vous intéressent, et que vous avez au minimum quatre clés à disposition. Préparez-vous à potentiellement consommer quatre clés si vous voulez absolument chercher un contenu. Et n'ouvrez le coffre que si le contenu vous intéresse véritablement. Si vous avez un contenu bof, ne gaspillez pas des clés dessus. Ce contenu bof reviendra plus tard d'autres semaines, et sera éventuellement un lot de consolation une autre semaine venue. N'allez pas chercher activement une carte qui ne vous intéresse pas spécialement. Le seul cas pour qu'éventuellement on puisse dépenser quatre clés à l'honneur pour une seule carte, c'est pour les trois à quatre cas dans l'année où la carte proposée va bouleverser la méta à elle toute seule. Je parle de cartes vraiment très impactantes comme par exemple un Aïe Vodoshinari ou un Loki, qui effectivement dans ce cas-là peut justifier qu'on aille le chercher spécifiquement avec autant de ressources. Gardez en tête que plus votre collection va avancer, plus il va être cher d'aller chercher les quelques cartes qui vous manquent. Et si vous voulez absolument avoir chaque carte la semaine de sa sortie, ça va vous coûter de plus en plus cher. Parce que fatalement, en fait les autres cartes que vous allez récupérer ne vont pas forcément vous intéresser, ou ce sont des doublons de cartes que vous avez déjà. Donc personnellement, je m'arrange toujours pour avoir un petit lot d'à peu près dix cartes manquantes à ma collection. Des cartes qui m'intéressent un petit peu moins, ou des cartes pour lesquelles je n'étais pas prêt à dépenser quatre clés, comme par exemple Grand Master cette semaine. Et dans ce cas-là, du coup je sais que régulièrement, il y aura une dérotation avec des coffres qui m'intéressera un peu plus, avec potentiellement deux ou trois cartes intéressantes une semaine donnée. Et là il sera à ce moment-là intéressant d'utiliser les clés. Je vous rappelle également que si vous êtes intéressé par une carte en particulier, et que cette carte est en série 4, je vous conseille plutôt de l'acheter avec des tokens directement en boutique, ce sera beaucoup plus rentable. Gardez les clés pour ouvrir prioritairement des cartes de série 5. Et naturellement, quand vous avez récupéré la carte que vous cherchiez spécifiquement, arrêtez, gardez les clés pour une autre semaine, ça va de soi. Concernant les crédits, chaque mois en fonction du nombre de semaines, on gagne entre 25 000 et 30 000 crédits. Il n'y a quasiment pas de différence entre un joueur free-to-play et un joueur qui achèterait le pass, puisqu'il n'a finalement que 300 crédits, c'est complètement négligeable comme différence. Il est à noter qu'une clé à l'honneur coûte 4830 crédits pour avancer du coup dans l'arbre de collection. Autrement dit, chaque mois, vous pouvez obtenir de 5 à 6 clés à l'honneur pour avancer dans votre progression. Donc vous savez que du coup, si vous avez consommé par exemple 4 clés une semaine donnée, vous avez en moyenne encore globalement une à deux clés restantes par rapport à vos ressources obtenues grâce au crédit. Concernant l'or, si vous êtes free-to-play, vous tournerez autour d'à peu près 2000 à 2100 golds par mois si vous atteignez le niveau 90, et entre plutôt 3500 et 3800 golds si vous payez le pass. Donc là la différence est déjà nettement plus claire, et ça permet globalement à l'acheteur de passes de s'offrir un gros bundle bien gras une fois tous les 4 ou 5 mois par rapport à un joueur free-to-play qui n'aura pas les ressources suffisantes. Puisqu'effectivement les bundles s'achètent avec de l'or, ma position a été claire, c'est que je ne mets plus d'argent dans le jeu en dehors des passes, ça suffit déjà largement. Donc ce bundle là est à prendre et offrira globalement une carte de série 5 par rapport aux ressources qu'on permet de récupérer. Il est à noter évidemment qu'en plus si vous payez le pass, vous récupérez la carte clé du mois en plus gratuitement par rapport à un joueur free-to-play, ça va de soi. On peut quand même toutefois rester en free-to-play sans chercher du coup à récupérer ce surplus d'or, mais évidemment l'acquisition de cartes sera plus lente, mais sera quand même à peu près acceptable, mais évidemment on n'arrivera pas à suivre le rythme. Mais toutefois en ayant du retard, on augmentera en fait le chance que les coffres de la semaine soient plus intéressants, puisqu'en fait on n'aura plus régulièrement des semaines avec des coffres avec 2 ou 3 cartes intéressantes, plutôt qu'un joueur avec une collection très avancée qui quelquefois n'aura rien d'intéressant pendant un mois entier. Par exemple c'est mon cas là ce mois-ci. Concernant les tokens, comme je vous en ai parlé, je vous conseille d'utiliser les tokens pour acheter des séries 4 uniquement, éventuellement quelques rares cas si vous avez des ressources, vous pouvez éventuellement griller 6000 tokens pour une carte de série 5 qui est renversante, même si je vous conseille dans ce cas là plutôt d'économiser des clés pour préparer l'arrivée d'une carte de ce genre. N'oubliez pas que certaines cartes finissent par dropper, c'est-à-dire par descendre de série, donc des cartes de série 5 peu utilisées vont passer en série 4, et des cartes de série 4 vont passer en série 3, donc ces cartes de série 3 vont être accessibles dans l'évolution de la collection classiquement. Donc je vous déconseille d'acheter des séries 4 qui sont déjà sorties il y a quelques temps et qui semblent un petit peu moisies. Au fur et à mesure que votre série 3 se complète, vous allez récupérer davantage de tokens dans votre progression, mais toutefois, voilà, les tokens c'est une ressource assez précieuse pour faire, on va dire, des achats bien précis. Ne dilapidez pas ces ressources, parce qu'elles vous permettent effectivement d'économiser des clés une semaine donnée, et de faire l'appoint si par exemple une semaine donnée vous voulez juste une carte et vous voulez économiser des clés pour des gros achats futurs. En conclusion, vous pouvez très bien être un joueur free-to-play, puisque l'ensemble des cartes qui sortent une saison donnée avec le pass vont arriver dans les coffres 2 mois plus tard. Globalement, toutefois, en termes de différence de ressources, ça représente à l'année environ 21 cartes de différence entre un joueur free-to-play et un joueur qui paye le pass tous les mois. Encore une fois, vous pouvez très bien profiter du jeu avec des cartes même plus anciennes, en achetant quelques fois des cartes bien spécifiques parce qu'elles vous plaisent, et vous pourrez très bien avoir un deck top méta sans avoir à mettre d'argent dans le jeu, il faut juste être effectivement très précis et très judicieux dans vos ressources. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas sûr de votre achat, n'achetez jamais une carte le jour de la sortie, ne vous faites pas influencer par les decks 100% winrate, deck, la carte déchire tout, la carte est broken, machin. Attendez quelques jours, les premiers retours, que la méta se stabilise pour voir si une carte mérite en fait d'être achetée avec 6000 tokens ou mérite de dépenser potentiellement 4 clés pour l'obtenir. Je rappelle que ce jeu est à la base conçu pour être juste une distraction pendant les petits temps morts de la journée, que ce soit pendant les transports, pendant la routine de la salle de bain, ou pendant une pub dans une émission. Évidemment libre à vous de tryhard dans le jeu, peut-être que le jeu prendra cette inclinaison là, mais je ne pense pas. Le but de l'équipe de développement semble être tout de même de rendre le joueur de plus en plus captif en proposant de nombreux modes de jeu, mais il est clair que leur ambition est de faire oublier au joueur l'existence d'autres jeux ou d'autres moyens de décompresser en fin de journée. On se prépare pour l'arrivée des nouvelles infos à venir du coup sur le jeu, en attendant prenez soin de vous, et bon snap à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !